J'espère que vous avez bien eu le temps de prendre un bon repas et de prendre un bon café. Nous allons démarrer avec notre table ronde. Donc, comment bien choisir sa prépa ? Je suis avec Lucille Boileau et Yannick Djecheux. Écoutez, Lucille, je te laisse te présenter. Bonjour, je suis Lucille Boileau. Je suis à la direction des programmes pour l'Institut Artline, c'est-à-dire que je travaille avec tous les responsables pédagogiques et je m'assure qu'on se coordonne bien entre nous, que toutes les infos transitent entre nous, particulièrement entre les B1 représentés par Yannick et puis les autres responsables pédagogiques qui représentent les autres cursus pour être bien sûr que nos cursus soient bien cohérents entre la B1 et puis les spécialités en B2, B3 et puis Master soient cohérentes et qu'on aille bien tous dans le même sens pour que chaque apprenant puisse se professionnaliser et évoluer le mieux possible. Et du coup, je passe la parole à Yannick. Merci Lucille. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Donc moi, je suis Yannick, Yannick Chécheux. Je m'occupe des années préparatoires, de toutes les années préparatoires au sein d'Artline et mon rôle, c'est de m'occuper des programmes mais aussi de vous accompagner, futurs apprenants, dans votre choix de cursus, précisément à partir de la deuxième année et puis vous aider aussi à acquérir votre autonomie et aussi les savoirs fondamentaux pour faire de vous un magnifique professionnel dans la créa numérique. Merci à vous deux pour la présentation de votre rôle au sein de l'Institut Artline. Alors Lucille, est-ce que tu peux nous rappeler les fondamentaux d'une année préparatoire chez Artline ? Et oui, alors, qu'est-ce qu'une année préparatoire et pourquoi on ne part pas tout de suite sur des spécialités déjà ? L'idée, c'est d'avoir justement les bases de connaissances, de culture et c'est des bases communes, on reste quand même dans la culture de l'image et puis je laisserai surtout Yannick vous en parler un peu mieux mais l'idée, c'est quand même déjà d'inculquer aussi, d'apprendre à travailler à distance parce que ce n'est pas évident, de découvrir les cursus qui arrivent parce que demander à quelqu'un de choisir un cursus en entrant dans une école d'art comme ça, ce n'est pas si évident et ce n'est peut-être pas si pertinent parce qu'on sait aussi que les apprenants, ils arrivent avec une envie et c'est génial et puis des fois, en découvrant autre chose, ils se créent d'autres envies juste parce qu'ils ne savent pas que ça existe. Donc l'idée, c'est ça, c'est de permettre la découverte, de permettre les gens, à chaque apprenant, de s'accomplir, d'aller créer sa trajectoire à lui qui lui ressemble et surtout, ça ne vous a pas échappé, on est une école en ligne et donc une des valeurs qui est importante, qui est pour tous les cursus pour le coup, c'est de rester accessible. Accessible, ça veut dire quoi ? C'est être accessible sur tous les territoires francophones mais aussi peut-être une accessibilité pour des personnes qui ne pourraient pas forcément se déplacer pour des raisons financières, de famille, peut-être d'un deuxième travail. Donc cette accessibilité est hyper importante pour nous. Et donc c'est vrai qu'en B1, et Yannick encore une fois vous en reparlera mieux, c'est aussi ce moment-là où on crée un peu son... On devient artliner, on apprend à travailler à distance, on apprend à être autonome et puis on apprend à avoir un petit peu d'audace pour choisir son cursus. Et voilà, je crois que j'ai presque tout dit, mais on va continuer. Merci Lucille, c'était très clair. Yannick, du coup, tu es le responsable pédagogique de nos années préparatoires. Est-ce que tu pourrais nous rappeler un petit peu les enjeux de ces deux prépas ? Alors, les enjeux... Le premier enjeu, c'est d'arriver à trouver votre orientation, précisément. Comme l'a dit ici de manière plus générale, lorsqu'on arrive en prépa, le monde de la création numérique est assez vaste et un certain nombre d'apprenants ont des doutes tout à fait normales sur la suite à choisir pour leur formation, en fait. Et il s'agit de vraiment prendre ce temps. Il y a un véritable accompagnement auquel je participe. Prendre ce temps pour délimiter vraiment quelle orientation ils vont choisir, quelles spécialités ils choisiront dans le domaine de la création numérique. Ça peut être le concept art et l'illustration, l'infographie 3D. Ça peut être le design d'espace. Ça peut être le design graphique. Et ça peut être aussi tout ce qui concerne l'univers du jeu. Voilà. La première chose, donc, s'orienter. Et ça demande un vrai, vrai travail. De fond, ça demande un vrai accompagnement. L'autre chose, c'est bien sûr acquérir les fondamentaux. Il y a une diversité de connaissances qui sont à acquérir et de compétences. On vit surtout des compétences. Et donc, vous allez découvrir différents domaines, différents logiciels qui sont, je dirais, nécessaires, qui sont utilisés dans l'environnement professionnel de la création numérique et auxquels vous allez vous initier. Et moi, je m'assure qu'au terme de cette année, vous avez pu pleinement acquérir tous ces fondamentaux, ces connaissances et ces compétences par rapport à l'usage de ces logiciels, mais par rapport aussi à certaines techniques de dessin, des techniques de création. Voilà. Merci Yannick. Du coup, aussi, j'ai une petite question par rapport au prépa. En fait, il y a deux types de prépa. Et pourquoi pas une seule, en fait ? Alors, effectivement, nous avons deux prépas. Nous avons une prépa axe, qui est design digital, prépa design digital, et l'autre est plutôt axée sur le jeu, en fait. Ce sont finalement deux facettes, deux ports d'entrée possibles par rapport au monde de la création numérique. Alors, c'est vrai qu'on a choisi d'avoir ces deux filières pour pouvoir proposer, je dirais, plutôt une certaine ouverture dans le choix de préparation. Mais il est vrai que dans ces deux prépas, on s'attarde énormément sur l'aspect créatif. Vous n'êtes pas que des techniciens, c'est créatif, mais c'est une manière d'avoir une autre port d'entrée. Pour ceux qui sont plus sensibles à l'univers du jeu et qui veulent développer leurs compétences artistiques, techniques et aussi professionnelles dans ce domaine, ils peuvent choisir ce chemin-là, qui commence à donner une certaine précision. Pour ceux qui préfèrent aborder l'univers de la création numérique sous l'angle plutôt du concept art, de toutes les différentes techniques de dessin, de certains types de logiciels de créa, c'est une autre porte d'entrée. Mais il est vrai que des passerelles sont possibles. Et voilà, c'est pour donner un choix, un premier choix, pour ceux qui seraient plus sensibles au jeu par rapport à ceux qui seraient plus sensibles à des aspects purement de la création artistique. Voilà. Merci Yannick. J'ai une autre petite question. C'est vrai qu'on est une école en ligne et qu'il est vraiment primordial pour nous d'éviter toute forme d'isolement. Du coup, on a une forme d'accompagnement individuel de nos équipes pédagogiques, mais aussi un environnement propice au partage et à l'épanouissement individuel et collectif. Est-ce que tu pourrais développer un peu cette notion d'accompagnement chez Artline ? Alors, cette notion d'accompagnement est essentielle. C'est-à-dire que c'est aussi lié notamment au format en ligne. Vous n'êtes pas seul derrière un écran à suivre des cours, à rendre des exercices. Chez Artline, on vous accompagne complètement dans la globalité. C'est-à-dire qu'on fait de vous, on fera de vous, on vous accompagne pour développer vos compétences dans le domaine de la création artistique, des compétences techniques, mais aussi faire de vous un professionnel de la création numérique. Ce qui veut dire que toute cette préparation, comme je l'ai dit tout à l'heure, est un temps de véritable réflexion. Il y a un accompagnement individuel qui est proposé aux apprenants tout au long de l'année et qui fait pleinement partie de la formation, qui est vraiment obligatoire et qui nous a semblé vraiment nécessaire. Donc, vous avez des bilans tout au long de l'année avec nos référents et référentes pédagogiques pour faire le point sur votre méthodologie, votre organisation personnelle, sur comment au mieux vivre et vous organiser par rapport aux cours, aux unités de valeur qui sont proposées. Et cet accompagnement, c'est une des forces, une des spécificités, ce qui attire beaucoup, entre autres, nos Artliners actuellement. Merci Yannick. Et puis, je sais aussi qu'il y a une petite partie par rapport au BDE, notamment la création du Saintewitch qui sera animée par les élèves. Est-ce que tu auras quelques petits mots par rapport à ce projet qui arrive très rapidement ? Oui, effectivement. Alors, l'idée du BDE d'un bureau des étudiants prend une certaine forme d'innovation chez Artline puisque nous sommes en ligne, pour le coup. Et ça fait partie de ces différents projets qui se développent au sein de l'Institut pour favoriser plus d'échanges, plus de cohésion et un sentiment vraiment d'appartenance au monde d'Artline. Mais aussi, c'est un moyen indirectement aussi de favoriser, de croiser vos différentes compétences que vous utiliserez plus tard dans le monde professionnel. Mais c'est avant tout cet aspect surtout de cohésion qu'on veut véritablement développer. Et plus les Artliners se connaissent, mieux ils développent leurs compétences. Et ça, c'est aussi une des forces de l'école. Ça, c'est pour l'aspect qu'on est en train de construire. Et ton autre question, Antoine, était sur... Que je revienne un peu là-dessus. Par rapport justement à la chaîne Twitch ? Oui, par rapport à la chaîne Twitch aussi, c'est aussi... Ça rentre dans la même dynamique de plus de liens à proposer aux Artliners. C'est toujours pour sortir d'une forme d'isolement et créer vraiment du lien entre eux. Ça, c'est son... Ça fait partie des différentes dynamiques qui sont créées, des différents projets qui sont lancés actuellement et qui auront un peu plus de... Qui se préciseront dans les prochaines semaines, les prochains mois, en fait. Voilà. Et du coup, oui, par rapport à cette création de chaîne Twitch, on pourrait penser que ce soit uniquement adressé à nos apprenants en game, mais pas du tout, en fait. Il y a possibilité d'utiliser... Enfin, que tous les cursus soient présents sur sa chaîne Twitch. On peut très bien mettre du VFX, donc du coup, des effets spéciaux, justement la création d'effets spéciaux, du design graphique. Enfin, tous les cursus seront invités à ce projet et même si Twitch a une certaine connotation game, ce sera bien pour tout le monde. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Alors, Lucille, petite question du coup. bien choisir sa prépa, ça nécessite d'appréhender la cohérence d'ensemble qui... la cohérence d'ensemble des cursus. Alors, du coup, quelles sont les orientations possibles au sein de l'Institut Heartline après, du coup, cette prépa intégrée ? Donc, quand vous nous contactez, du coup, vous pouvez postuler toute l'année pour faire un entretien d'admission. C'est vrai que, donc, certains apprenants, donc, la plupart des apprenants et on leur conseille rentrent en B1. Alors, B1, je précise, c'est la prépa. Pardon, oui, c'est vrai. La prépa intégrée, pardon. C'est vrai. On considère vraiment que c'est une première année, en fait, de spécialisation et c'est pour ça qu'on conseille toujours de le faire. Et donc, pourquoi on conseille plutôt de rentrer en prépa intégrée, même si vous avez l'impression d'être sûr de ce que vous voulez faire, c'est que, quand même, on considère que c'est ce qu'on dit, c'est qu'on crée des bases et vous avez des connaissances, des compétences qui s'acquièrent en B1 et qui permettent d'avoir un socle très solide pour choisir sa spécialité. Nous, on s'assure quand même que tout soit cohérent et de toute façon, vous découvrirez tous les cursus au moment de cette B1. Et ça vous permet de faire votre choix, vraiment, en étant sûr de ce qui s'y fait et de pourquoi. Ce n'est pas un choix avec une appétence comme ça, genre, tiens, je vais faire de la 3D, parce que j'aime bien les films en 3D, peut-être que vous aimez les films en 3D, mais qu'en fait, ce que vous aimez, c'est dessiner, peut-être que vous aimez, c'est faire de l'archi. Et il faut vraiment, au moment de cette B1, et ça c'est très important, c'est à ce moment-là où vous changez entre ce que vous aimez voir ou lire et ce que vous aimez faire. Et ça, c'est très important. Et donc, ça permet de découvrir ces univers en les faisant. On peut adorer jouer aux jeux vidéo et pas du tout avoir envie de faire du jeu vidéo. Et l'inverse. Donc, c'est très important. Ces B1-là, elles sont importantes parce qu'avant de vouloir choisir un cursus, c'est bien d'essayer un petit peu pour éviter de se tromper. Après, on a le droit de se tromper et on en rediscute. Donc, une fois qu'on a fait ces B1, on peut faire plein de choses. On peut donc se diriger si on part plutôt des prépa jeux. On va avoir deux grosses filières. On va avoir la Game Art. Qu'est-ce que c'est la Game Art ? C'est donc les personnes qui font les visuels, qui modélisent, qui fabriquent ce que vous allez voir visuellement dans le jeu. Et puis, on a les Game Designers qui vont se diriger du level design et qui, eux, vont se spécialiser vers la conception, la jouabilité, la partie narrative du jeu. Côté prépa art, plutôt, on a d'autres filières. On va avoir le concept art et illustration. Alors, c'est beaucoup de choses. Ça peut être faire du concept pour du film, pour du jeu, pour des livres. Donc, vous allez découvrir aussi toute cette ouverture parce qu'un même cursus ouvre sur une multitude de métiers chaque fois. Et en fonction de vos sensibilités, il y en aura qui vont faire des décors, du personnage, plein de choses. C'est assez... Vous êtes là aussi pour créer aussi votre propre métier, faire vos choix. Et c'est suffisamment ouvert pour vous permettre de vous épanouir. Ensuite, vous avez les infographistes 3D et puis qui deviennent potentiellement les VFX pour les masters ou animations. Eux, ils vont vraiment être là pour fabriquer, modeler, texturer. Donc, c'est-à-dire mettre les couleurs ou les textures, animer, faire bouger. Donc, ça va correspondre plus à ce que vous voyez quand vous allez au ciné ou à la télé. Vous avez des designers d'espace. Donc, ça, ça vous parle un petit peu plus. Ça va être plutôt dans l'architecture d'intérieur. et design graphique. Et alors, ça, c'est aussi extrêmement large puisque le design graphique, ça va toucher du motion design qui peut donc être plutôt télé ou pub, mais aussi du design graphique, on va dire, les visuels, les posters, encore une fois, les pubs fixes, mais aussi les sites internet. Du design graphique, il y en a partout. Donc, pareil, ça, c'est des cursus, mais qui vous ouvrent, en fait, finalement, sur une multiplicité de domaines et de métiers. Donc, voilà. Donc, la B1 permet quand même vraiment de découvrir tous ces cursus et puis de toucher un peu du doigt ce que c'est et d'être sûr que ça vous plaît, ça vous plaît vraiment. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont un petit peu déçus, ils arrivent, ils veulent absolument faire une B2 parce qu'ils sont sûrs d'eux et ils se sentent un petit peu déçus parce que c'est vrai que dans ces cas-là, on fait un entretien spécifique et on vérifie si le portfolio est en accord à un niveau pour entrer en B2 et ce n'est pas du tout, des fois, ça n'est plus comme une punition, une critique quand on conseille de refaire plutôt une B1. C'est juste qu'on veut, pour avoir la meilleure expérience possible dans des spécialités, il faut d'abord avoir les bonnes bases et vous envoyer au casse-pipe en B2, ce n'est pas une bonne idée et on le, souvent, alors ça dépend, tout est possible, mais souvent, suite à un entretien, à une visualisation de boucle, on le conseille quand même de faire une B1. Voilà. Merci Lucille, c'est extrêmement intéressant. Donc du coup, c'est vrai que l'importance de cette B1, donc du coup, de ces prépans permet vraiment de bien choisir son orientation et c'est vrai que pour parfois vouloir se précipiter sur un bachelor n'est pas forcément la meilleure des choses quand on a possibilité de vraiment voir l'ensemble de toutes les possibilités qu'on peut faire grâce à ces prépas. Merci pour ce petit commentaire. Du coup, Yannick, une petite question. Pourrais-tu nous dire comment bien choisir sa prépa intégrée ? Alors, déjà, pour bien choisir sa prépa intégrée, si je vais un petit peu synthétiser tout cela. Déjà, c'est avoir une vraie ambition, que nous, on va faire en sorte de plus clarifier, de faire fleurir, qui est une vraie envie déjà chez l'apprenant. Ça, c'est quand même les éléments importants au départ. Bien choisir sa prépa, c'est aussi bien suivre les conseils, les conseils d'orientation, les conseils à l'admission qu'on vous propose. C'est se dire que les portes sont ouvertes, qu'il n'y a rien de définitif et ça veut dire aussi prendre tous les conseils que je peux vous donner, que les référents peuvent vous donner, que aussi les échanges que vous pouvez avoir avec les mentors. C'est vraiment prendre le temps de bien réfléchir à ces orientations et puis, bien entendu, c'est finalement prendre le temps tout au long de cette année de bien explorer, bien explorer, bien véritablement participer à toutes les UV, les unités de valeur, les cours qui sont proposés pour vraiment être sûr en fin d'année, on termine l'année avec un projet de fin d'année qui vous permet de vous assurer de la suite. Donc, on prend son temps, on garde l'esprit ouvert et on écoute, on suit bien vraiment et on prend le temps d'échanger vraiment sur ces besoins parce que c'est toute une année une année de grande réflexion. D'accord ? Et puis, au terme de cette année, on s'assure que les prérequis sont véritablement là et qu'ils sont clairs pour vous, comme pour nous en fait. Voilà. Merci Annick. Donc du coup, si vous avez des questions par rapport à tout ce qui est prépa, Yannick et Lucille se feront un plaisir d'y répondre sur Slack. Concernant du coup les différents cursus que Lucille nous a présentés, donc du coup, le Game Art, Game Design, Concept Art Illustration, Infographie 3D VFX, Design d'espace et Design Graphique, vous avez des chaînes dédiées pour poser vraiment des questions spécifiques si vous avez quelques petites questions par rapport au cursus. Notre équipe pédagogique mais aussi nos apprenants se feront un plaisir d'y répondre. Écoutez, je vous remercie en tout cas. Ça a été un plaisir d'animer cette table ronde avec vous et c'était très intéressant. On se retrouve du coup à 15h pour le prochain live de Game Art. D'ici là, écoutez, n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur le Slack. On se fera un plaisir d'y répondre. Et j'ai envie de vous dire à tout à l'heure. Merci. Merci Antoine. Sous-titrage Société Radio-Canada